Générique 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 La loi Qu'est-ce que tu as vu dans le ministère du BSB, l'artisanat et la transformation du secteur informel, mais également dans le BSB, tu sais qu'ils ne sont pas des moindres. Oui, globalement, il faut retenir au-delà des personnes, parce que pour moi, au-delà des personnes, l'enjeu est un enjeu, c'est-à-dire qu'il y a une attente, c'est-à-dire qu'il y a une attente, c'est-à-dire qu'il y a une transformation du secteur informel, la place du secteur privé, la place de l'industrie, la place aussi du secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, la place de l'économie numérique, on a vu qu'il y a une télécommunication, on attend la feuille de route, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de poser des questions, et qu'on a vu que j'ai attendu mon fiche de poste, donc apparemment, on a vu une fiche de poste, et les fiches de poste, c'est-à-dire qu'on a permis de savoir quelles sont les missions assignées, et est-ce qu'elles sont assignées et quelles sont les missions assignées ? Mais, encore une fois, le contexte est assez lourd, donc la question pertinente est pourquoi le président a jugé utile de changer un gouvernement ? Il a dit que le gouvernement, le changement, il a dit que le rajeunissement, il a dit que c'est un gouvernement de combat. Le rajeunissement, c'est ce que vous avez vu, mais je ne l'ai pas vu. Un gouvernement de combat, c'est la veut dire qui nous le dira. Et ceux qui nous le disent aussi, parce qu'un gouvernement est aussi pour appliquer la vision du chef de l'État, donc on attend une vision, on attend la direction par rapport à ce contexte de relance économique, déjà évaluer son résilience, pour ensuite se projeter sur une relance. Nous sommes très attendus, parce qu'on a dit que deux personnes sont d'accord, et pour cela, il faut qu'on pense à ce qu'on peut gérer, pour retrouver une bonne santé de notre économie. Alors, je pense que c'est qu'on va sortir, je pense qu'on va sortir de la relance, mais on va sortir de l'État, et on va sortir de l'État, et nous sommes prêts à l'ambition, le président Mohamed Amoudouba, Chouli Mou Indi, et le président de l'APER, Berina, Aminata Touré, également, Mohamedou Maktar Sissé, Aline Nguinjaye, Oumar Youm, donc on peut dire qu'on est tous, qu'on a été évaluée par le président Alineou, mais malgré ce moment-là, dans le contexte où on s'est passé, et le relance, il n'y a pas de l'évaluer, même si Mohamed Boude Abdelhajoun. Délit d'ambition, personne ne peut reprocher, personne ne peut t'écrire, personne ne peut t'écrire, personne ne peut t'écrire, le président Makissal, quand il est avec Abdelhajouad, il a commencé à penser qu'il doit avoir l'ambition présidentielle. Il faut avoir l'ambition présidentielle, il faut avoir l'ambition présidentielle, il faut avoir l'ambition, c'est vrai qu'il faut avoir autour de toi des présidentiables, parce qu'il faut maîtriser, il faut avoir l'ambition présidentielle, donc il ne peut pas reprocher, il faut juste qu'il veut dire qu'il ne veut pas être candidat en 2024, alors que moi je ne peux pas dire qu'il ne veut pas être candidat ou pas, c'est la constitution qui doit le dire. Donc si quelqu'un a dit qu'il ne veut pas être candidat, il ne veut pas dire qu'il ne veut pas être candidat, donc Gaïo est identifié par une par une, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'ambition, tu as dit que l'ambition c'est incompatible avec l'égalité, parce que tu n'as plus le temps, parce que tu es en train de faire la politique, mais il vaut mieux prendre la tangente, tu es en train de faire ta ambition politique, tu as entendu ? Donc si quelqu'un a dit cela, on est d'accord, si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas d'insuffisance de résultats, parce que ce qu'on a dit, c'est très normal, nous sommes 16 millions de Sénégalais, nous pouvons trouver 33, comme 33, et nous avons aussi entré dans leur domaine, nous pouvons travailler, et je ne vois qu'il n'y a pas d'indispensables, encore une fois. Mais ce que tu vois dans le gouvernement, c'est quoi tu penses ? On a eu un réaménagement, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement. Quand j'ai entendu, il y a eu un rajeunissement, un gouvernement de combat, un gouvernement qui est consacré définitivement à la compétence. Et c'est presque les mêmes têtes qu'on a. Mais très sincèrement, franchement, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, par exemple, j'ai eu un secteur qui mène la justice. Dans le cas où on a eu un syndicat, on a été paralysé pendant des années, on a changé. On a eu un secteur qui mène l'environnement, avec tout ce qui s'est passé, le débat sur les oryx et tout. Et très sincèrement, le secteur de l'environnement, c'est un secteur qui mène à un militant de l'environnement. C'est une passion environnementale. C'est un secteur qui mène à faire changer les choses. C'est un secteur qui mène à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui mène à un moderne, qui est très stratégique, mais qui est très transversal. Donc, on pouvait trouver mieux. Mais dans ce gouvernement, on a senti qu'on a beaucoup géré les équilibres. On a beaucoup respecté les équilibres. Ils ont des équilibres parce qu'ils disent tout le temps que les politiciens disent qu'un gouvernement est éminemment politique. Donc, et malheureusement, quand il est éminemment politique, la technocratie doit être... Le dialogue, finalement, porte ses fruits. Encore une fois, je ne veux pas dire qu'on veut institutionnaliser le dialogue en dehors des cercles formels. Mais l'Assemblée nationale, ça sert à quoi ? Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales, ça devrait servir à quoi ? Le Conseil économique, social, environnemental, ça doit servir à quoi ? L'association des maires du Sénégal, ça... C'est-à-dire que... Il faudrait que les institutions, et déjà, s'ils ont l'air, s'ils ont l'air, s'ils ont l'air. C'est-à-dire qu'on doit attendre. C'est-à-dire qu'on doit attendre. Maintenant, quand tu sors d'une élection, si tu sais qu'on va voter, s'ils vont travailler, il n'y a pas d'insurrection, il n'y a pas d'arriver. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas d'arriver. C'est-à-dire qu'il faut dialoguer avec les associations privées, c'est-à-dire que les partis politiques, ils ont l'air, s'ils ont l'air, s'ils ont l'air. Donc, tu ne te dois pas sentir obligé qu'on va y aller pour obtenir ces associations privées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'arriver, s'ils ont l'air, s'ils ont l'air, s'ils ont l'air, s'ils ont l'air, s'ils ont l'air. Tu définis la politique de la nation, tu peux y aller, mais ce que je veux dire, tu peux y aller avec les gens qui ont l'air, mais ce que je veux dire, c'est la logique de partage du pouvoir. Parce qu'il y a suffisamment de gens avec qui il a gagné, la coalition Maki 2012, la coalition Béno Bokuyakar, mais il y a suffisamment de partenaires. Il y a suffisamment de partenaires. On a beaucoup plus besoin de proposants que d'opposants. On peut être dans une opposition farouche, systématique, nihiliste, comme ce que tu as fait. Je pense qu'on doit être plus importants. Quand tu as fait le pouvoir, il n'y a pas de compétences pour qu'il y ait des compétences. Ils ont une force de proposition, ils ont l'air, 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 qu'on doit être plus, qu'on doit être dans une opposition constructive, objective, on doit faire quelque chose, mais il ne devrait pas, on doit être pour les élus, ils ont l'air. Où je pense qu'on doit organiser le jeu démocratique, parce que le jeu démocratique doit être organisé. Aujourd'hui, qui va demander au ministre de l'Intérieur de mieux revoir le fichier électoral ? Est-ce que Idrissa Seck qui est aujourd'hui, il a les mêmes exigences avec le gouvernement ? Tu peux être en opposition, mais tu peux être en opposition, mais tu peux aussi conforter l'incendie dans cette position. Parce qu'il n'y a pas d'entendu, il 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 n'y a pas d'entendu. C'est ce qui lui a donné comme argument. Et comme Idrissa Seck, ils ne peuvent pas être en poste comme Conseil économique, social, environnemental. C'est ce qui lui a donné que ça. Idrissa se dit qu'il pourrait faire mieux que Aminata Touré. Est-ce qu'il pourrait faire mieux que Aminata Touré ? Aminata Touré, qui ne peut pas négocier, qui ne peut pas discuter de ses compétences, qui ne peut pas discuter de ses compétences, qui ne peut pas discuter de ses compétences, qui ne peut pas travailler. L'agriculture est un peu, il est un peu d'entendu. Donc, est-ce qu'il ne sait pas pour des raisons politiciennes ? Est-ce qu'Idrissa a partagé avec le Sénégalais sa lettre de mission ? C'est ce qu'il a fait au niveau du Conseil économique, social, environnemental. Pendant longtemps, les gens ont demandé sa dissolution. Parce qu'il n'y a pas d'entendu. Est-ce que c'était une proposition populiste ou pas ? Idrissa lui-même demandait dans son programme Idil 2019 de supprimer le Haut Conseil des Collectivités Rocard et le Conseil économique, social, environnemental. Parce que ce sont des institutions budgétivores. Je pense qu'il n'y a pas de charge. Il faut qu'il y ait beaucoup d'informations pour les connaissances. Il y a aussi un aspect important. Il faut qu'il soit en Afrique, que nous devons laisser que le Premier ministre ne soit pas un possible président de la République. Idrissa Thay peut se donner à ce que nous devons travailler au Sénégal, mais il est ministre. Non, mais il a dit qu'il était député, qu'il était conseiller municipal et président de la République. Mais c'est ce qu'on a dit, on a vu le cas de Pape Diop et d'autres personnes. Ils ont dit qu'il était le président de la République, le président de la République a été convoquée. Mais quoi qu'il en soit, au-delà des personnes, c'est qu'il y a une réponse à la personne qui a pris la gale et qui a pris la gale. La réponse est qu'il y a une réponse à la chômage. Toutes les personnes qui ont invitées à discuter sur tout le chômage. Il n'y a pas de la baromètre de l'Organisation Internationale du Travail. Il n'y a pas de la personne qui a été connu. C'est la réalité aussi par rapport à ce que vous avez dit sur le terrain. Donc je pense que ce sont les grands chantiers. Ce qu'on attend du gouvernement, c'est la feuille de route. C'est les axes prioritaires. Est-ce qu'on va maintenir le PAP de ZA, le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré ? Parce qu'on va le bonifier. Parce qu'il y a un gouvernement qui s'entend de travailler sur un programme de développement. C'est la deuxième allocution de Mbassmi. Il y a une question de savoir qu'il y aura un point de vue du Sénégal du point de vue de la relance économique. Parce qu'encore une fois, le chantier est encore énorme. C'est ce qu'il y a dans le contexte. Politiquement parlant, il y a une question qui s'est dégouée. Il y a une question qui s'est dégouée. Il y a une question qui s'est dégouée. que l'Edry Saasek a voté, les présidentes de Macky Sall à 2014, Il a dû ennemer. Maintenant, l'Edry Saasek a voté avec Karim Ouad, Il a vu que c'était un deal international et il s'ampliquait entre le Sénégal. Ce qui s'est dégouée. Il a dû continuer à le dégouer. Il doit dresser un deal international sur le dos des Sénégalais. Vous entendez ? Donc, nous avons eu le protocole de Conakry, nous avons eu le protocole de Rebos. Bon, finalement, les réunions, nous n'avons pas le contenu de déléguer le protocole. C'est-à-dire que l'exigence, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est une transparence par rapport à l'action publique, par rapport au choix des hommes politiques. Et c'est ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire que les partis politiques, vous allez voir les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont dans le baril. Justement, nous avons eu des gens qui sont dans le poste. Vous entendez qu'ils ont dit, qu'ils ont dit, qu'ils ont du courage, qu'ils ont du courage. Mais unanimement, en tout cas, si vous entendez ce que les Sénégalais disaient, personne ne comprend ce que vous savez. Mais parce que c'est bêté. Et puis, c'est épisodé, c'est bêté. Mais parce que c'est bêté. C'est bêté, bêté. Vous avez un changement en profondeur présent. C'est ce que vous devriez dire. Parce que nous, nous avons vu le gouvernement qui avait fait, c'était prévisible, mais au moins, lui, ça a supris plus d'un. Aram, je vais vous poser une question. Quel est l'impact du Conseil économique et social? En environnemental, dans ton quotidien. On ne le sent pas. Très sincèrement, mes amis conseillers, vous êtes qui sont là, dans le cours du cours du cours du cours. C'est-à-dire que, quand j'ai venu, et dans tous les épisodes, qu'est-ce que c'est une contribution à l'éducation, qu'est-ce que c'est une contribution à l'immigration clandestine pour moi, qu'est-ce que c'est une contribution à l'éducation, qu'est-ce que c'est une contribution à notre territoire, à ce que vous savez, que l'exode rural ne peut l'arrêter. C'est-à-dire, moi, si je sais que c'est une contribution à l'éducation, c'est une contribution à l'éducation. Il ne s'agit pas d'éducation, par exemple, c'est la même question par rapport au Conseil des collectivités territoriales. Moi, je veux bien, mais de plus en plus, on conforte les Sénégalais, qui sont des institutions qui ont été créées pour caser, pour recaser les militants politiques. Même si on a une technocratie, mais la technocratie, c'est-à-dire que, ce qu'on a fait, franchement, pour moi, un impact sur le cours des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trop. Ce qui est du chef de l'opposition, c'est qu'on a l'air, parce qu'on a fait un défi entre qui est le deuxième de la présidentielle et qui a la majorité de l'Assemblée nationale. Oui, sauf que ça ne règle toujours pas le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un chef de l'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Sur le plan social, sur les autres aspects qui sont aujourd'hui, Mbassmi a dit que Mbassmi a dit qu'il n'y a pas de droit à faire la politique politicienne. Mbassmi a dit qu'on n'a plus le temps. Ils n'ont pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accord. Ils n'ont plus le droit à être dans des calculs politiciens parce qu'ils n'ont pas d'accord. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est que le débat démocratique, les affaires fichiers électoraux, si quelqu'un a eu leur nom, il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Quand on a eu l'élection 2024, on a eu l'élection de l'élection parce qu'en 2012, il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Donc, on a vu ce qui se passe. Nous sommes dans un contexte aussi sous-régional assez compliqué. On a vu ce qui se passe en Guinée actuellement. Il n'y a pas d'accord. Pourtant, c'est le voisinage. On a vu les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Est-ce qu'on va régler définitivement ces questions-là ? Pour moi, c'est ça qui est important. Sauf que nous avons des questions pour nous régler les questions. Que, encore une fois, nous allons voir ce schéma et ce qui se passe dans le monde. Régler ce problème. Parce qu'on a fait venir... Une opposition, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ici, nous avons peut-être ce dialogue que vous avez vu qui se passe en PDS et Passif. Mais, aujourd'hui, Idriss Assek, le poids qui a été dans l'opposition, c'est qu'il y a une opposition. Le poids qui a été il ne peut pas comprendre ce qu'il a fait. Parce qu'il perd plus qu'il n'a dit. Sauf qu'Idriss Assek, il dit 2019, c'était la coalition. Il dit 2019, c'était une coalition de coalitions. La coalition de Khalifa. Voilà. Donc, il y avait tout le monde. Donc, son poids réel, intrinsèque aussi, c'est encore débat. Ça fait débat aussi. Il y a un peu d'idriss qui se posait réellement. Maintenant, il y a une question qui est à quand les élections locales. Et à quand même les élections locales. Et à quand même ils ont des élections locales. Donc, je pense que le président continue d'avoir des soucis. Il y a un problème parce que si on a des élections locales, il y a un peu de choses. Est-ce qu'il doit migrer maintenant ? Laissez un autre côté. Laissez la coalition de Khalifa 2012. Ils ont trouvé un cadre politique ou ils sont venus à trouver un cadre politique parce que les gars de Khalifa 2019 aussi, peut-être qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mois. Ils ont dit qu'ils n'ont pas mais ils ne sont pas pas les élections locales. Ils ne sont pas les élections locales. je ne dis pas que les élections locales mais il faut que le Sénégal soit ici. Il ne peut pas continuer à dire que les gens régler leurs problèmes et les sénégalais leurs problèmes. C'est ça qui n'est plus acceptable. Ce n'est plus possible pour profiter des privilèges du pouvoir mais qu'ils n'ont pas accès et qu'ils n'ont pas accès et qu'ils n'ont pas donc les gouvernements vont régler les problèmes de la famille et les problèmes de qui alors qu'on n'est même pas capable de maintenir en vie des Oryx. Ça peut être très compliqué. Alors il dit qu'il a été président Macky Sall en 2024 ou pas ? Non je ne peux pas dire parce qu'ils ont confiance si le président Macky Sall n'a pas confiance encore une fois ce n'est pas au président de la République C'est une question de confiance ou de clignoter à droite ce n'est pas à Macky Sall de choisir son successeur nous sommes en démocratie on peut en venir mais la démocratie dans le système de New York quand je parle de la République qui a été que le président du Sénégal en 2024 ce sont les Sénégalais seulement qui choisissent mais ce sont les Sénégalais qui ont été les primaires comme on a vu dans lesquelles qui ont été les partenaires oui mais on a dit qu'ils ont été lesquels ils ont été ils ont été ils ont été lesquels ils n'ont pas accoudre leurs derniers mots peut-être que dans les jours à venir ils ont été les ministres d'Etat qui c'est contenter avec les ministres d'Etat ah ben oui c'est-à-dire on a dit le discours politique peut-être qu'on a dit qu'on a dit qu'ils tournent en dérision sur des cadeaux que les ministres d'Etat et que les ministres d'Etat partagent sur les réseaux sociaux quel modèle est-ce qu'on a dit d'enseigner un sang sur les ministres d'Etat il y a une charge il y a une charge de mon âge c'est que je n'ai pas vu mon propre sur le monde ou je n'ai pas vu de mon propre donc finalement on est obligé de trouver des moyens des voies et moyens pour ferrer tout le monde parce que ce qui ne veut pas faire c'est que tout le monde est mieux c'est-à-dire le idéal c'est-à-dire qu'il faut changer pour l'intérêt général c'est-à-dire le militantisme qui est acquis par une idée une vision mais les militants de plus en plus ne veulent pas le défendre ne veulent pas le défendre ne veulent pas le défendre ils ne veulent pas le défendre ils ne veulent pas le défendre à la guerre à l'inégalité sociale ils ne veulent pas le défendre à l'inéquité sociale mais quand ils ont eu un poste ils ont commencé à régler leurs problèmes après ils n'ont pas tout le reste il y a des militants qui s'attaquent dans les noms les deux de plus en plus les gens appellent au président de la république qu'il y a une carte de membres de 2008-2009 il y a une carte nous étions là la carte elle a vu qu'il y a des membres parce qu'il y a des cartes de membres donc le débat se pose un peu partout et à chaque fois qu'on fait des choix ils pensent pourquoi pas moi pourquoi pas qui pourquoi pas qui donc ça se passe un peu partout comme ça donc il y a un besoin de formation pour qu'il y a des c'est-à-dire 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 parce que le ministère de l'intérieur nous avons vu également lors du dialogue l'opposition insistait qu'il y a une qui est une personnalité neutre pourquoi est-ce que tu as vu Antoine Félix c'est un commis de l'état à la base il a eu à servir l'état mais il a géré aussi des dossiers très sensibles et compliqués c'est-à-dire forcément il a géré des dossiers sensibles et compliqués mais du point de vue relation personnelle au-delà d'être un commis de l'état qui est le chef de l'état donc c'est vrai mais est-ce que c'est une exigence d'opposition une personnalité neutre est-ce que nous sommes d'accord parce que le rôle que vous jouez dans l'affaire Khalifa Sale nous avons monté au créneau dans l'affaire Karim Wad en tant que substitue auprès de la cour de répression de l'enléchissement illicite nous avons vu voilà nous avons un à l'arrivée qui est le président est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce je ne sais pas comment il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce sanction sanction ce que vous savez c'est que les moyens post-ministériels ce que vous savez c'est que ils ont même été confortés c'est la constitution qui confère au président de la république la possibilité de se nommer aux emplois civils et militaires mais je vois que quelqu'un a fait un texte le président ses choix ne sont pas discutables nous sommes dans une démocratie ses choix sont discutables on peut discuter le choix le dernier lui revient par exemple il y a des contestations mais peut-être qu'à l'arrivée il voulait trouver une autre peut-être qu'il n'a pas trouvé peut-être qu'il a cherché et qu'il n'a pas trouvé c'est son droit le plus absolu merci merci beaucoup à la publicité dans le pays dans le pays merci de suite merci Sous-titrage ST' 501